Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 3. On va relire cette situation et en ressortir ce que l'Esprit veut nous donner ce matin dans cette introduction du message. 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Pour mettre dans le contexte, on se retrouve dans cette situation après que cette femme, Anne, ait supplié l'Éternel de lui accorder un enfant et que Dieu l'a gracié, lui a accordé un fils qui a été nommé Samuel. On voit qu'elle avait fait un vœu devant Dieu et qu'elle voulait le consacrer à l'Éternel. Et donc, elle a tenu parole quand l'enfant a été en âge, il a été sevré en âge et tout. Elle l'a apporté au sacrificateur Élie à cette époque-là et elle l'a remis à ses soins pour que lui le dirige et qu'il l'éduque dans les voies du Seigneur. Et on voit que Samuel a été enseigné pour devenir un futur sacrificateur. Il nous a dit au verset 1 de 1 Samuel, chapitre 3, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. L'alarme de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il allait se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva à la vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva à la vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il y compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi. » « Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, il se présenta et il appela Samuel comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, ici, qu'Élie avait une responsabilité envers Samuel. Il était comme un peu, on dirait, son professeur. C'était l'homme qui était chargé de son éducation devant Dieu. Il était chargé d'enseigner le chêne Samuel dans les voies de l'Éternel. Et ce que nous voyons ici, parce qu'il est bien spécifié que Samuel n'avait pas encore eu d'interaction directe avec Dieu, et quand Élie a compris que Dieu voulait s'adresser à Samuel, Dieu voulait avoir sa première interaction directe avec ce jeune homme, Élie lui a enseigné une chose, il lui a enseigné comment s'adresser à Dieu. C'est pourquoi il a dit à Samuel, il dit, « Si tu entends encore quelqu'un qui t'appelle, dis, parle, car ton serviteur écoute. » Cette phrase, « parle, car ton serviteur écoute » démontrait comment il devait s'adresser à Dieu pour que Dieu se révèle à lui. Dans ce même ordre d'idée, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien qu'au temps de notre Seigneur, un jour, les apôtres, après avoir vu Jésus prier, ont demandé une question au Seigneur. Ils ont demandé une requête plus tôt. Et on l'a entendu dernièrement sur cette requête, mais je vais la répéter. Les disciples se sont adressés à Jésus après qu'il eut terminé de prier. Bien sûr, il ne l'aurait pas coupé pendant qu'il priait, ça aurait été très impoli. Ils ont entendu qu'il a fini de prier. Et il a dit, « Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, » c'est important, c'est la bienséance, il n'aurait jamais dérangé le Seigneur dans ce temps-là. « Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, » comme Jean l'avait enseigné à ses disciples. Dans Jean, chapitre 11, que je vous ai lus, versets 1 et versets 2. Les disciples voulaient également savoir quoi, frères et sœurs, ils voulaient savoir comment s'adresser à Dieu également. Et nous voyons qu'à partir de là, le Seigneur leur a donné un modèle de prière que nous connaissons bien, le Notre-Père. Le Notre-Père, on en a parlé dernièrement dans un message à propos de nos besoins, comment exprimer à Dieu nos besoins. et je vais juste brièvement vous rappeler un peu ce que le Seigneur disait dans ce message. Le Seigneur nous a utilisé le modèle de prière du Notre-Père pour nous montrer trois choses que ce modèle enseigne. Ce modèle enseigne premièrement que Dieu est au-dessus de tout et qu'il domine sur toutes choses. Si vous vous souvenez, ça a été mentionné. Ce modèle de prière nous enseigne également qu'on doit demander à Dieu, on doit s'adresser à Dieu dans nos besoins, on adresse nos besoins à Dieu. Dieu nous invite à le faire. Et également, Dieu nous invite à reconnaître qu'il est dans la capacité de répondre à tous ces besoins que nous lui adressons. C'est ce que le Notre-Père enseigne. Mais encore plus, frères et sœurs, vous savez, quand on pense avoir tout vu, le Seigneur s'occupe toujours de nous montrer qu'on a encore des choses à apprendre. On peut penser avoir tout vu à propos du Notre-Père, Seigneur m'enseigne encore sur ça, il y a encore d'autres choses à aller chercher. Parce que le Notre-Père, frères et sœurs, dans chaque phrase qu'il est mentionnée, nous démontrent comment s'adresser à Dieu d'une façon différente à toutes les fois. Et ça, ça m'a vraiment édifié. J'ai resté très surpris. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous montrer, veut nous enseigner ce matin, comment le Notre-Père nous enseigne à s'adresser à Dieu dans toutes les phrases qui ont été mentionnées. Qu'est-ce qu'il nous montre? Donc, pour premièrement, tournons dans 2 Corinthiens 6. Dans 2 Corinthiens 6, nous allons voir la première phrase du Notre-Père, un peu l'explication, comment le Notre-Père nous enseigne à s'adresser à Dieu. Parce que qu'est-ce que la première phrase du Notre-Père? Il est dit, « Notre-Père qui êtes aux cieux ». Ça commence comme ça. « Notre-Père qui êtes aux cieux ». Cette première phrase-là, comment nous enseigne-t-elle à s'adresser à Dieu? L'apôtre Paul le disait aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 6, partir du verset 14. On voit que Paul disait aux Corinthiens, premièrement, il leur donne des prescriptions avant de leur donner un peu le contexte, de leur donner la raison de ces prescriptions. Il leur disait, 2 Corinthiens 6, débutant au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'on sait qu'il est un nom pour démontrer Satan, pour parler de Satan. Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, disait Paul, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et notons le dernier verset, il a dit, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu tout-puissant. » Cette première phase de notre père, elle nous enseigne comment s'adresser à Dieu. On peut s'adresser à Dieu en tant que père et nous en tant que ses enfants. C'est ce que notre père nous enseigne premièrement. Notre père qui est exaucieux, c'est un fils qui s'adresse directement à son père. On voit que l'apôtre Paul a été l'un de ceux qui a beaucoup approfondi ce principe, cette pensée, cette façon de s'adresser à Dieu. il disait aux Romains, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, père ». Abba qui est le, comment je pourrais dire, un terme très personnel de papa, un peu, pas comme un père plus distant, mais un papa, un père personnel. Donc, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, père ». On voit que dans Galate, chapitre 4, verset 6, pas besoin de tourner, il nous a encore mentionné la même chose. Nous voyons que, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Hébreu, chapitre 12, verset 5 à 10, il nous a mentionné, il nous a enseigné comment Dieu nous traite comme des fils. À travers du châtiment, il nous a donné l'exemple comment Dieu nous traite comme des fils. Alors, si la parole nous enseigne que Dieu nous traite comme des fils, il est un peu logique qu'on puisse s'adresser à lui comme un père. ça a du sens. Donc, cette première chose que notre père nous enseigne, c'est la première façon de s'adresser à Dieu. Notre père qui a dit aux cieux. Ensuite, qu'est-il dit? Que ton nom soit sanctifié. ça, c'est une autre façon, frères et sœurs, de s'adresser à Dieu. Parce que, que ton nom soit sanctifié, c'est la façon qu'un adorateur va s'adresser justement à son Dieu. C'est la façon qu'un adorateur va s'adresser à son Dieu, que ton nom soit sanctifié. Un fils ne s'adressera pas à son père de cette façon-là, mettons. Mais un adorateur va s'adresser comme ça lorsqu'il parle à son Dieu. Faites juste écouter, nous voyons que le Seigneur soulignait de quelle façon Dieu voulait qu'on s'adresse à lui. Le Seigneur avait dit un jour à la Samaritaine, parce que la Samaritaine lui avait dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, en parlant des Juifs, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce qu'elle était Samaritaine et nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais elle revient, disait Jésus, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 4 que j'ai lu, j'ai lu à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. C'est la deuxième façon que notre Père nous enseigne à s'adresser à Dieu comme des adorateurs qui s'adressent justement à leur Dieu. Nous voyons que David dans un psaume et David avait de multiples façons de s'adresser à Dieu. On sait que c'est un homme qui était très près de Dieu. David dit à Dieu ceci. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. » Dans le psaume chapitre 66, j'ai lu verset 1 au verset 4. « Toute la terre t'adore. » David considérait qu'on doit s'adresser à Dieu comme des adorateurs s'adressent à leur Dieu. Tournons dans le psaume 24. Parce qu'il dit par la suite dans « Notre Père ». Il a dit que ton règne vienne et que ton règne vienne c'est une autre façon encore de s'adresser à Dieu ça. Un fils ne dira pas à son père que ton règne vienne. C'est quelle façon qu'on s'adresse à Dieu de cette façon-là? Quand on dit que ton règne vienne, c'est comme un citoyen qui pétitionne pour que son roi prenne son règne. C'est comme quelqu'un qui désire être gouverné par un roi. Et un citoyen dirait à ce roi-là que ton règne vienne. Oui, viens régner sur nous. C'est une autre façon de s'adresser à Dieu ça. Comme des gens qui désirent être gouvernés par un roi. On voit dans le psaume 24, ce psaume a été composé expressément dans cette intention-là. On voit qu'il est dit, psaume de David, « À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé les mers et a fermé les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur peu. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel, fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire, l'éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Donc, que ton règne vienne, un citoyen qui désire être gouverner par son roi. Une autre façon qu'on peut s'adresser à Dieu. D'ailleurs, c'est, même, c'est comme un peu, on dirait, même une phrase d'introduction, si tu veux t'adresser auprès, si tu veux t'adresser à ton roi, c'est comme une phrase de politesse, d'introduction que tu peux dire à ton roi, « Oui, mon roi, que ton règne vienne. » On peut voir que souvent, dans les temps passés, les gens, lorsqu'ils s'adressaient au roi, s'adressaient au roi avec des phrases d'introduction, vraiment, pour, comment je pourrais dire, pour, un peu parce qu'ils savaient à quel point leur roi était beaucoup plus élevé que lui. Je vous donne un exemple de cela, une autre façon, une autre phrase qu'un citoyen pouvait dire à son roi que, vous faites juste écouter, et je vais vous donner un exemple de cela. On voit qu'un jour, Néhémie, lorsqu'il devait s'adresser au roi Artaxerxes de son époque, parce que le roi l'avait interpellé, il nous a dit quoi? Il a dit, « Le roi me dit, pourquoi as-tu si mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Et je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. » Juste ça, Néhémie, chapitre 2, versets 2 et 3, ça, c'était une phrase commune qu'on peut retrouver à travers des Écritures lorsqu'un citoyen s'adressait à son roi. « Ô roi, que tu vives éternellement. Que ton règne soit éternel. » C'était comme une façon d'introduire pour démontrer à quel point tu l'appréciais et que tu avais besoin de ses faveurs. « Que ton règne vienne. » On voit que Malachi disait à son peuple, au peuple de Dieu, il leur rappelait ce fait, comment Dieu, on doit s'adresser à lui en tant que roi. Il a dit, « Car, » et c'est Dieu qui parle et dit, « Car, je suis un grand roi, » dit l'Éternel, désarmé, « et mon nom est redoutable parmi les nations. » Dans Malachi 1, verset 4. Maintenant, tournons dans Luc, chapitre 17. Voyons autre chose. Qu'est-il dit par la suite? Il est dit que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. ça, c'est une autre façon de s'adresser à Dieu, ça. Saviez-vous que ça, c'est la façon qu'un serviteur s'adressera à son maître? Parce que les serviteurs sont ceux qui se soucient de la volonté de leur maître. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. C'est un serviteur, ça, qui s'adresse à son maître. Et le Seigneur nous donnait cet exemple comment on peut s'adresser à Dieu également de cette façon dans Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, verset 7 au verset 10. Où le Seigneur donnait cet exemple, dit, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des chants? Approche vite, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, s'ins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles car nous avons fait ce que nous devions faire. On peut s'adresser à Dieu, frères et sœurs, comme des serviteurs, s'adressent à leur maître. C'est pourquoi notre Père nous enseigne que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. On voit que, comme je vous le disais, David, qui avait de multiples façons de s'adresser à Dieu, très calé, David, dans ce sens, très près de Dieu, David s'adressait à Dieu également de cette façon. On voit que David disait ceci à Dieu, « J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Op. 116, j'ai lu verset 14 au verset 17. Et David disait également à un autre endroit, en fait, j'ai écouté, il disait, « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Dans l'Op. 123, verset 2. Qu'est-il dit par la suite dans le Notre Père? Jusqu'à présent, on a vu quatre façons différentes qu'on peut s'adresser à Dieu. C'est ce qu'il nous enseigne. C'est ce que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples également. On voit qu'il est dit par la suite dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Allons voir de quelle façon on peut s'adresser à Dieu dans ce sens dans Luc 18. Dans Luc 18, pas tellement plus loin d'où vous êtes. Dans Luc, chapitre 18. Parce que ça, c'est la façon qu'un mendiant va s'adresser à son bienfaiteur. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » « Je t'implore de me donner ce que j'ai besoin en d'autres mots. » Et on voit un exemple ici dans Luc 18 de comment quelqu'un s'est adressé au Seigneur à ce sens parce qu'il était mendiant. On voit qu'il est dit au verset 35 de Luc, chapitre 18, « Comme Jésus a procès de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. » Pourquoi? Parce qu'il était aveugle, il n'était pas capable de travailler. La seule chose qu'il pouvait faire pour subsister à ce besoin, c'était de s'assir et de demander le monde, d'implorer la grâce des gens qui passaient, que quelqu'un ait la bonté de lui donner quelques sous, quelque chose pour subvenir à ses besoins. Et on voit qu'en entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. Et on lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ça, c'est un mendiant qui s'adresse à son bienfaiteur. C'est quelqu'un qui implore un bienfait. « Fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvée. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Oui, frères et sœurs, notre Père nous enseigne aussi à s'adresser à Dieu comme un mendiant s'adressera à son bienfaiteur. De savoir parfois implorer, supplier Dieu de nous accorder ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il disait par la suite de notre Père? Pardonne-nous aujourd'hui nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une autre façon de s'adresser à Dieu. Ça, c'est la façon qu'un coupable s'adresserait à quelqu'un pour se faire pardonner. C'est la façon qu'un coupable va s'adresser à celui qui peut lui donner miséricorde, qui peut le pardonner. C'est encore une autre façon de s'adresser à Dieu. Faites juste écouter. Nous voyons qu'un jour, un grand homme de Dieu dans sa prière a imploré Dieu de cette façon-là. Il a dit à Dieu, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est évanqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur sa ville, sur ta ville et sur ton peuple. » Ça, c'était Daniel qui priait. Dans Daniel chapitre 9, j'ai lu verset 17 au verset 19, c'était un coupable qui priait pour être pardonné. Il priait surtout pour son peuple, pour sa ville, parce qu'ils étaient coupables devant Dieu et c'est pourquoi qu'ils avaient subi le châtiment de Dieu. Et Daniel intervenait pour son peuple et il priait comme un coupable. Pardonne, Seigneur. Sois attentif, Seigneur. Exauce, Seigneur. On voit que David qui s'était adressé également à Dieu de cette façon-là parce qu'on sait que David a été coupable de certaines choses envers Dieu. David avait un jour dit à Dieu, «Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. » Dans psaume 25, verset 18. Qu'est-il dit par la suite dans le Notre-Père? Il est dit «Ne nous induis pas en tentation. » Tournons dans l'Opsaume 143. Ça, c'est une autre façon de s'adresser à Dieu. Ne nous induis pas en tentation, c'est la façon qu'un pèlerin va s'adresser pour être guidé par quelqu'un. Parce que ne nous induis pas en tentation, c'est comme de demander à Dieu de permettre d'être préservé des tentations du malin. Permets que je puisse éviter ces tentations-là. ne nous induis pas en tentation. Un pèlerin qui va être guidé pour ne pas tomber dans des embûches. C'est comme ça qu'on peut s'adresser à Dieu aussi. Et dans l'Opsaume 143, c'est ce qui nous est mentionné. Dans l'Opsaume 143, à partir du verset 8, on voit encore David qui disait « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté » au verset 8, à partir du verset 8. « Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi. » David comprenait qu'il avait besoin de Dieu pour être guidé. C'est comme un pèlerin qui marche dans un sentier, qui marche dans une contrée inconnue. J'ai besoin d'être guidé, j'ai besoin d'éviter les dangers. Ne m'indu pas en tentation, ne nous induis pas en tentation. C'est ce que n'enseigne notre Père. Comment s'adresser à Dieu. Il disait par la suite « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme car je suis ton serviteur. » On voit qu'ailleurs, David disait également ceci « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » David voulait tellement éviter les problèmes en termes plus simples. Il voulait tellement éviter d'être pris dans des situations ou d'être surpris par ses ennemis. Il demandait à Dieu de le guider comme un pèlerin veut être guidé dans une contre inconnue. Qu'est-ce qu'il dit également dans notre Père? Et on s'en va sur la fin de notre Père. Il est dit « Délivre-nous du malin. » « Délivre-nous du malin. » Ça, c'est une façon de s'adresser à Dieu comme quelqu'un qui est en danger puis qui a besoin d'être secouru. Un danger imminent, quelqu'un qui est victime d'un grand mot, d'un grand danger et qui a besoin d'être secouru par quelqu'un. C'est comme ça qu'on peut s'adresser également à Dieu. « Délivre-nous du malin. » Faites juste écouter, je vais vous donner un exemple un jour d'un peuple qui sont venus voir Josué, un peuple qui avait, je dirais, fait alliance avec eux d'une façon traître, mais ils sont venus à avoir besoin d'un moment donné d'eux autres parce qu'il est en péril. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, mon... Monte vers nous en hâte et délivre-nous. Donne-nous du secours parce qu'eux étaient attaqués par d'autres. » Et là, maintenant, qu'ils savaient qu'ils avaient la protection du peuple d'Israël, ils la demandaient, ils l'imploraient. C'était des gens qui étaient en danger et ils désiraient être délivrés de ce danger. Et ils s'adressèrent à Josué à cette façon-là. « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours car tous les rois des Amoréens contre nous. » Vous voyez ça dans Josué, chapitre 10, j'ai lu le verset 6. Et c'est parfois comme ça qu'on peut s'adresser à Dieu aussi, comme des gens qui sont en danger et qui ont besoin d'une délivrance immédiate. Comme vous l'avez vu, frères et sœurs, et je ne l'avais pas vu avant comme ça, notre Père nous enseigne huit façons différentes qu'on peut s'adresser à Dieu. Huit façons totalement différentes de s'adresser à Dieu. Comment on peut percevoir Dieu. Comme un roi, comme un citoyen qui s'adresse à son roi, on l'a mentionné. Comme un serviteur qui s'adresse à son maître. Comme un mendiant qui s'adresse à un bienfaiteur qui a besoin d'un bien fait. On voit que c'est comme un adorateur qui s'adresse à Dieu. Là, je vous les nomme dans le désordre, mais si on relit notre Père, vous les revoyez en ordre. comme un coupable qui s'adresse à celui qui peut le pardonner. Comme un pèlerin qui s'adresse à un guide pour éviter les dangers. et comme quelqu'un qui est en danger qui désire être délivré. Il s'adresse à celui qui peut le délivrer. Huit façons différentes que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples à s'adresser à Dieu. On voit que c'est ça aussi qu'Élie a fait envers le jeune Samuel. Il lui a montré comment s'adresser à Dieu quand il lui a dit « Lorsque tu vas l'entendre, dis parle, car ton serviteur écoute. » C'était ce que l'Esprit voulait nous enseigner ce matin, Frère. Comment on peut s'adresser à Dieu de façon différente. Pour conclure, tournons-le en psaume chapitre 5 pour conclure. Dans le psaume chapitre 5. Dans le psaume chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 4. Il est dit au chef des chantres avec les flûtes au psaume de David « Prête l'oreille à mes paroles au Éternel. » Prête l'oreille à mes paroles au Éternel. Écoute mes gémissages. Sois attentif à mes cris, mon Roi et mon Dieu, car c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Arrêtons-le. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, nous désirons que nos prières soient entendues de Dieu. Nous désirons que nos prières soient conséquentes et qu'elles soient efficaces. Prenons à s'adresser à Dieu selon les circonstances de la bonne façon et nous serons entendus et exaucés dans nos besoins. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique. pour le dernier cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada